Le premier inventeur est donc Olivier Guerrier. Je suis auteur de plusieurs ouvrages importants sur Montaigne. Et il est clair que j'avais envie que cette journée commence par revenir à Montaigne, puisque Montaigne a été longtemps l'objet de mes propres travaux. Je crois qu'il est l'un des plus intéressants parmi les, je crois qu'on peut encore dire, jeune enseignant-chercheur travaillant sur ce moment renaissance, comme il l'appelle dans son titre. Et nous allons donc l'écouter, revenir sur cet ouvrage intitulé « Rencontre et reconnaissance, les essais ou le jeu du hasard et de la vérité » qui a été publié il y a deux ans, en 2016. Alors bonjour, souhaitant articuler une présentation de l'ouvrage « Sur et autour de Montaigne » que le professeur Antoine Compagnon a bien voulu retenir, je le remercie. Avec le sujet de ce colloque sur l'histoire littéraire et ses nouveaux objets et méthodes, j'ai donc proposé ce titre, quelque peu téméraire, « Montaigne et le moment renaissance ». Par-delà l'extraordinaire fortune dont ils ont joui dans la culture européenne et la ferveur qu'ils rencontrent auprès du lectorat encore aujourd'hui, les essais peuvent en effet apparaître comme révélateurs de la spécificité et de la productivité du texte dit « littéraire à la renaissance ». Cette hypothèse se fonde sur l'idée selon laquelle le moment examiné constitue une rupture que Michel Foucault, l'un des premiers, via son concept d'épistémé, avait tenté de mettre en évidence. On ne saurait revenir ici sur les débats autour de la périodisation qui contestent la renaissance comme catégorie historiographique. Cela a encore été relancé par le récent livre de Jean-Marie Le Gall. On rappellera juste que l'époque s'est bel et bien pensée comme rupture de l'humanisme italien à l'étude des lettres de Budé comme à la missive de Gargantois à Pantagruel dans le Pantagruel chapitre 8. Et surtout, puisqu'il s'agit de lui, que Montaigne, qui ne cesse de thématiser la nouveauté de son entreprise, apparaît au bout de la période comme un de ceux qui passent celle-ci, la période en question, au crible sous l'angle volontiers de la crise. Le tout s'effectue au sein d'un espace discussif particulier, où notamment le latin des autres de loin venu s'inscrit à l'intérieur de la parole en vernaculaire, où plus largement se joue un travail de la pensée qui ne peut prendre consistance que par le lien tissé entre l'écrivain et son partenaire. Alors voici donc les deux ouvrages. J'ai fait figurer le premier d'entre eux qui vient de reparaître au classique Garnier. Et ils ne sont pas sans rapport en fait, mais celui sur lequel j'interviendrai, c'est celui que vous voyez en plus gros ici. Donc sur ces bases, je vais examiner les choses en quatre temps que vous avez là. Le champ de la production du texte, autour du hasard, la question de la langue et vers la réception. C'est ambitieux, mais je vais essayer de, disons, respecter le temps imparti. Alors on connaît ces phrases du chapitre 2, 3, commerce, chapitre 3 du livre 3, où Montaigne se décrit dans sa librairie, « Là je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues, etc. » où la lecture est vue comme une flânerie. Et l'écriture qui en résulte ne semble pas avoir plus d'incise et de fermeté. Là où les premiers humanistes avaient rêvé de synthèse entre les cultures, Montaigne accuse les disparates, faisant de ses essais le fruit d'un pillotage, primesautier, personnel, d'un bricolage en un mot, il le dit lui-même, une marqueterie mal jointe. Par là, l'ouvrage consacre la faillite de l'encyclopédisme, tout autant qu'il problématise les modalités de l'écriture humaniste. Deux exemples, la citation n'y est plus « mot doré » ou « parole d'autorité » fut-elle encore distinguée par la présentation matérielle dès les premières versions du texte, l'italique. Plus que nous l'autre part ailleurs auparavant, elle devient une façon de se dire, de s'écrire, de se connaître, de s'interroger en un palimpseste qui en vient presque à effacer la différence entre le propre et l'étranger. Également, le commentaire, texte habituellement second, marginal, en vient peu à peu à occuper le cœur et à se faire matière du livre. Mieux, au fil des éditions, s'accentue la tendance à l'autoréflexivité quand le thème se renverse en soi, pour reprendre une citation des essais. Et de manière éloquente et presque spectaculaire, l'œuvre se prend elle-même comme objet. Pour autant, cette logique du commentaire, je reprends les mots d'André Tournon dans un ouvrage de référence d'il y a quelques années, qui, selon le dit André Tournon, était un des modes de fonctionnement des essais, ne constitue pas une clé systématique de compréhension de ces derniers. Montaigne se démarque en permanence des ordres du discours en vigueur, des grammaires à sa disposition, dont la rhétorique, si capitale dans l'humanisme. L'entreprise s'inscrit dans le temps et ses vicissitudes. On pourra objecter que nombre d'oeuvres de la Renaissance, des adages d'Erasme au poème de Ronsard, sont l'objet de remaniements et amplifications d'une version à l'autre sur parfois plusieurs dizaines d'années. Mais avec les essais, cette pratique éditoriale se cheville à un dessin philosophique inédit, en un registre qui loge de façon viscérale, pourrait-on dire, la durée au sein de l'espace textuel. Moyennant quoi, il convient de distinguer l'histoire du texte, si l'on peut dire, et l'histoire du livre, puisque les éditions des livres ne sont qu'au des jalons trompeurs, arrêtés comme gelés, pour reprendre l'expression de Rabelais, d'une tâche que seule la mort peut interrompre. Ce que donne à lire en particulier l'exemplaire de Bordeaux, dont je vais vous présenter quelques pages, avec ses additions autographes sur l'imprimé, et aussi ses additions manuscrites, en marge, ou repentir, comme on les appelle parfois. Mon second temps, donc, s'intitule Autour du hasard, qui est une des lignes de force, on peut dire, de l'ouvrage Rencontre et reconnaissance. C'est donc que le sujet et le plan d'immanence, pour parler comme Deleuze, habitent puissamment les lignes des essais. Voilà une deuxième citation, empruntée au dernier chapitre de la version de 1580, de la ressemblance des enfants aux pères. Donc, c'est désigne les interventions sur l'exemplaire de Bordeaux, selon les apparets critiques d'usage. Ce fagotage de tant de pièces se fait en cette condition que je n'y mets la main que lorsqu'une trop lâche oisiveté me presse, et non ailleurs que chez moi. Ainsi, il s'est bâti à diverses pauses et intervalles, comme les occasions me détiennent ailleurs parfois plusieurs mois. Au demeurant, je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes, oui à l'aventure quelques mots, mais pour diversifier, non pour ôter. Je veux représenter le progrès de mes humeurs et qu'on voit chaque pièce en sa naissance. Le progrès, la notion de sens moderne est apparue dès le XIe siècle, est à envisager ici selon l'étymologie. Il n'a rien d'une amélioration, d'une bonification au gré de l'évolution chronologique. L'autoconstitution, l'épanouissement libre et incohatif des facultés, fondamentale dans l'humanisme dès le dédignitaté hominis de Pic, « Je t'ai mis au milieu du monde afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur » ou encore la fameuse formule d'Erasme « homines non nascuntur sed finguntur » traduite un peu par « on ne n'est pas homme, on le devient ». Donc cette dimension d'autodétermination se déploie dans les essais selon une temporalité fragmentaire, d'heure en heure, de minute en minute. Ce n'est pas sans ressembler à ce que Sextus Empiricus appelait l'exposé spécial dans les hypotypospironiennes, avec une sorte d'accroissement de la subjectivité ici présente. Du coup, l'occasion, le mot apparaît ici, et tout ce qui est ressorti plus largement à l'aléatoire, doivent être pris très au sérieux. Les fantaisies de la musique sont conduites par « art », les miennes par « sort », écrit Montaigne dans le chapitre du Repentir. Il avait écrit « fortune » d'abord, et comme ça arrive au moins à deux reprises sur l'exemplaire de Bordeaux, il biffe « fortune » pour porter « sort ». Cette écriture de l'événementialité a à voir avec ce que j'ai appelé l'errance réfléchie et que j'ai abordé dans le second chapitre de l'ouvrage. Loin d'enregistrer passivement les fantaisies qui adviennent à l'esprit, Montaigne les gère en effet en fonction d'un dessin franchement orienté vers l'avenir. Il ne conçoit pas ses propos comme habité d'emblée par une signification définitive, mais les place toujours sous le regard d'un partenaire virtuel qui pourra accréditer ce qui a d'abord été délibérément produit de façon spontanée. Pascal s'inscrira dans ce sillage quand il notera, enfin je crois, dans ses pensées, « j'écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans dessin ». Plus largement, je crois que s'ouvrent là des perspectives en direction d'une histoire improbable au prime abord dans sa formulation, des poétiques de la contingence, de Montaigne à mal armé et peut-être même au-delà. Je n'ai pas souhaité pour autant traiter la question du hasard, enfin du coup, traiter la question du hasard d'une manière conceptuelle et systématique, une sorte de hasard constitué si l'on veut. À la place, un examen des configurations mues par l'hypothèse selon laquelle l'écriture est propice au développement de perceptions épaisses et selon laquelle les essais, par le travail qu'ils effectuent sur les discours dont ils sont tributaires, différentes grammaires de la subjectivité, substrats herméneutiques de type divinatoire, laissent entrevoir une expérience de la contingence mentale et scripturale, on serait dans le hasard constituant si l'on veut, du reste de plus en plus accusé au fil des éditions. On voit surgir des termes comme hasard, justement, mais également sort et cas en grand nombre. Il semble ainsi que Montaigne, en scrutant un sujet de la commune sorte, ce qu'il revendique très fortement, aille plus loin dans l'appréhension du hasard que les ailes spéculatives de son temps, jusqu'à celle de Giordano Bruno, par exemple, qui conclut et fait la synthèse, on peut dire, de l'humanisme philosophique à la fin du XVIe siècle, qu'il en éloigne les explications providentialistes qui lui sont encore attachées et nourrissent de la sorte, le débat ouvert il y a bien longtemps par Lucien Fèvre, d'un siècle qui veut croire et ne pourrait pour cela se départir d'un horizon de référence providentialiste. La thèse de Fèvre a d'ailleurs été en ce temps contestée par « Athée et athéisme » de François Berriot, mais l'inflexion que je propose consiste à conférer au dispositif du littéraire une capacité d'anticipation, en quelque sorte, un lieu de trouble, selon l'expression de Terence Cave, dans « Préhistoire », dont je me revendique, ou mieux, un lieu privilégié, c'est peut-être le petit apport que je propose par rapport à Terence Cave, privilégié d'avancées intellectuelles ou d'expériences non encore théorisées, comme c'est le cas, évidemment, de celles du hasard avant le modèle mécaniste qui s'imposera et se formalisera dans les siècles suivants. Je passe au troisième temps, sur la question de la langue. Si la langue des poètes, notamment, reste le latin, dans les essais, Montaigne choisit le « François », matière peu ferme, comme son œuvre tout entière, selon le chapitre de la vanité encore. Il suit là un mouvement de réhabilitation inauguré par le « De vulgari eloquentia » de Dante et sa traduction italienne par « Trissino » en 1529 et prolongée en France par le « De philologia » de Budé en 1532 ou la défense bien connue de Dubélé en 1549. Mais contrairement à ce dernier, Dubélé, il dénonce toute forme de néologie formelle. Je cite des extraits du chapitre « Sur des vers de Virgile », chapitre 5 du livre 3 des Essais. Le maniement et emploite des beaux esprits donne prix à la langue, non pas l'innovant tant qu'en la remplissant de plus vigoureux et divers services. « L'étirant et ployant. Ils n'y apportent point des mots, mais ils enrichissent les leurs, apesantissent et enfoncent leur signification et leur usage. Lui apprennent des mouvements inaccoutumés, mais prudemment et ingénieusement. » Ce maniement, prudent et ingénieux, remet en cause l'idée communément admise d'une pratique chez Montaigne imprécise de l'idiome vernaculaire. C'est ce qu'elle veut dire en particulier Hugo Friedrich dans son Montaigne, ouvrage de référence. En quoi l'expression « étirer et ployer » ici utilisée, peut-elle s'appliquer au vocabulaire ? Dans les Essais, le sens d'un mot est foncièrement local, contextuel. Mais cette logique horizontale ne supprime pas le halo de signification qui continue d'environner le vocable, la stratification et la sédimentation de ses utilisations dans les langues et les cultures savantes, mais également dans les langues verniculaires à disposition, l'utilisation que l'ouvrage peut actualiser en d'autres endroits. Fonctionnement des notions assez caractéristiques, ce me semble, de l'humanisme, transplantées dans des cas nouveaux et modelés sur eux, mais qui restent adossés à un univers de représentation intellectuelle transmis par les habitus propres au temps, ce qui rend ardu de les hypostasier, ou d'y voir des concepts au sens moderne. De plus, les termes les plus régulateurs de l'outillage intellectuel propre aux Essais cette fois sont ceux qui se déploient à la fois sur le plan de la référence et sur celui de la réflexivité. Ils concernent le langage en général, la méthode, la façon des Essais. Si j'avais envisagé précédemment à cette aune des substantifs renvoyant plutôt aux représentations au sens large, fantaisie, songe, rêverie, lesquels s'inscrivent dans le sillage du pyrrhonisme. J'ai cette fois privilégié des termes plus communs. C'est la citation juste après. En notre langage, je trouve assez d'étoffe, mais un peu faute de façon. Car il n'est rien qu'on ne fie du jargon de nos chasses, c'est de nos guerres qui est un généreux terrain à emprunter. Et les formes de parler, comme les herbes, s'amantent et fortifient en les transplantant. D'aucun de ces mots que je viens de trier nous en apercevant plus mal légèrement l'énergie, d'autant que l'usage et la fréquence nous en ont aucunement avili et rendu vulgaire la grâce. Comme en notre commun, il s'y rencontre des phrases excellentes et des métaphores desquelles la beauté flétrit de vieillesse et la couleur s'éternit par maniement trop ordinaire. Soit les deux mots qui constituent le fil rouge de mon livre rencontrent à une acception militaire très précise dans le français du XVIe siècle. Elle sera reprise par le trésor de la langue française de Nico en 1604, qui lui aussi fait une synthèse, en quelque sorte, de l'état de langue du XVIe siècle français. De même, d'ailleurs, que reconnaissance, qui désigne l'inspection de l'inconnu. On l'a vu dans la citation, celle-ci, reconnaître le train de les mutations. Alors, ça peut désigner la reconnaissance, au fond, reconnaissance de ce qu'on connaît déjà, ou alors une inspection de ce qui est inconnu. Il y a d'ailleurs une espèce de, comment dirais-je, de polysémie, là, en germe, d'une énergie, très exactement, comme Montaigne le dit dans la citation, pardonnez-moi, en question, celle-ci. Le binôme, par ailleurs, tropisme narratif bien connu, déjà en germe chez la Boétie, puisque la Boétie utilise des termes comme malencontre ou entreconnaître, est exemplaire, je crois, du dégradé sémantique propre aux essais, par où on passe de la description du monde à la forme de la parole, voire au fonctionnement même de l'optoportrait, conduit dans le livre. J'en arrive au dernier temps, avant de conclure, vers la réception, comme il se doit. Sur les ruines de la certitude objective, le problème de la vérité se déplace du côté de cette manière de dire où doit transparaître la bonne foi du locuteur revendiqué dès l'avis au lecteur de 1580. Montaigne favorise ainsi toutes les modalités aptes à installer son ouvrage dans l'ordre gnozéologique qui lui convient, modalisateur de vérité, tour imprémédité et hardi du message, modèle parésiastique qu'il retrouve dans le discours de Socrate et ses juges tels qu'il transcrit dans le chapitre de la physionomie du livre 3 des Essais, ou encore modèle du témoignage, c'est les travaux d'André Tournon, là encore, qui ont mis ça en évidence, tensions neuves, peut-être nouvelles, inédites, entre écrits et orales. Le début du chapitre de l'utile et de l'honnête, qui peut apparaître d'ailleurs comme un seuil du livre 3, souffre de la sorte. Personne n'est exempt de dire des fadaises, le malheur est de les dire curieusement. Nae iste magno conatu magnas nougas diccerit, cela ne me touche pas, les miennes m'échappent aussi nonchalamment qu'elles le valent, d'où bien leur prend. Je les quitterai soudain à peu de clous qu'il y eut, et ne les achète ni les vend que ce qu'elles pèsent. Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre, « Qu'il soit vrai, voici de quoi l'apprécier », ce qui peut désigner aussi bien le chapitre que le livre 3 tout entier. Les essais par là donnent un tour original à la tentation de présence dans l'écriture, pour reprendre un titre de Gérard de Faunaguerre, ce jusque dans les majuscules insolites de segmentation que l'on peut interpréter ainsi sur l'exemplaire de Bordeaux, un système de segmentation qui déroge aux usages de ponctuation du temps, sur lequel on peut faire pas mal d'hypothèses, mais en tout cas que l'on doit la mise en évidence à André Tournon une fois de plus. Dans l'avis liminaire de 1580, Montaigne déclare également « N'avoir nulle considération du service du lecteur. » Là où l'écrivain refuse que son discours s'édicte par précepte et résolution, c'est une de ses expressions encore, le lecteur ne trouvera pas ce qu'il pourrait espérer d'un maître de vérité. À la place, lui sont proposés des cheminements à parcourir, voire contestés en toute liberté. Les essais, ce me semble, bouleversent ainsi les modalités habituelles qui régissent la transmission de la connaissance, substituant à cette dernière la reconnaissance, requise mais non obligatoire, de l'image, c'est encore une expression de Montaigne, en constitution. Mais ce sont pour autant, c'est important, en vertu même du mouvement quasi phénoménologique de l'essai, où l'objet se replie sur le sujet, l'objet à connaître se replie sur le sujet connaissant en permanence, que les objets considérés dans le livre, sur le monde, l'homme, qui fondent ce dernier un creuset, malgré tout fondamental du savoir humaniste, soient dilués dans le processus ou remplacés, si l'on veut, par un moi souverainement projeté sur le devant de la scène et qui se substituerait au contenu de savoir. C'est simplement le statut de ces derniers qui a changé, on peut dire, de visage et de sens. Cette reconnaissance, qui combine dimensions mimétiques et herménotiques, est, bien avant le Proust du temps retrouvé, la condition en dernière instance de la vérité des essais, vérité de type contractuel liée à une homologation. Elle postule une sorte de lecteur idéal avant la lettre, que ce soit Montaigne se relisant ou un quelconque suivant capable de donner consistance au parcours. Du reste, là encore, de plus en plus intensément au fil des éditions, sont délivrés les indications sur l'ordre singulier des propos, le langage pour les exprimer, comme l'attitude à adopter pour cela. Une attitude où se conjoignent, où doivent se conjoindre, la compréhension intellectuelle et la volonté d'autonomie, propre aux âmes réglées et fortes d'elles-mêmes, selon une addition autographe assez émouvante au chapitre de la présomption, 2.17, qui commence par « Et puis, pour qui écrivez-vous ? » soit la cognition et l'éthique, si l'on peut le dire. Je rappelle cette formule de Pascal du point de vue de cette lecture affective, éthico-affective. « Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi, que je trouve tout ce que j'y vois. » Une éthique de la lecture qu'avant Montaigne sollicite d'autres façons, aussi bien la geste rabelaisienne que le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Tout se passe en fait comme si les trois piliers de l'humanisme tels que Stéphane Toussaint les a décrits dans son récent ouvrage « Humanisme, anti-humanisme », soit le studium, la caritas et la fraternitas ou la kiwilitas, si l'on veut, s'articulaient à nouveau frais ici en une œuvre chargée de recréer dans son ordre spécifique des liens et des interactions, ce que Bruno, là encore, disons, théorisera, si on peut s'exprimer ainsi, dans son tout dernier livre, juste avant son exécution, le « Dewinculis in generae » en 1591. Sur les liens. Un système de liens et d'interactions, donc, pour compenser tout autant la perte de la relation vivante et amicale primitive qu'avait si bien relatée Jean Starobinsky dans le premier chapitre de Montaigne en mouvement avec la Boétie, que la faillite des systèmes et des dogmes. Pour conclure, la lecture globale que je propose, si elle est résolument herméneutique et s'assume comme telle, fait tout sous ce copier de l'histoire. Heureusement, je ne pense pas que je serai ici. Bien plus tôt, nous avons essayé de montrer aujourd'hui que dans le moment renaissance, il y a comme un cas Montaigne, autrement dit, que les essais adaptent nombre de coordonnées propres à l'humanisme, à leur régime singulier, ce qui les conduit à pousser souvent ces dernières à un point ultime d'incandescence. Qu'on se garde d'y voir pour autant une sorte de néo-romantisme qui instituerait les œuvres en mythe. On table davantage sur un lieu particulier, propre à celle-ci, des façons originales à l'intérieur de la res littéraria et en marge des discours orthodoxes, voire à partir d'eux, d'investir production et réception de l'écrit, d'habiter la parole et de construire des commerces non autoritaires. Ce qui, en conséquence, relève toujours d'une sociologie de la pratique lettrée, mais une sociologie où le texte prend toute son épaisseur en tant que reflet et vecteur, révélateur d'un temps où l'auteur n'est pas encore aussi fortement tributaire des normes sociales, n'a pas à se dissimuler qu'il le sera un peu après et où, de la sorte, les avancées les plus hardies sur le plan intellectuel sont parfois possibles. Et peut-être est-ce d'abord là, finalement, que se loge la littérarité de l'objet en question. Je vous remercie. Première contribution qui nous montre comment on parle de montagne aujourd'hui. Évidemment, je remarque que... Je me souviens bien que vous avez cité deux références, principalement, André Tournon et Terence Cave. Ce sont les deux qui, me semble-t-il, marquent le plus votre lecture de montagne aujourd'hui. Évidemment, le livre de Terence Cave a été publié en 1979 de Cornucopian Text, qui marquait un moment important dans la lecture de montagne, les essais de montagne. Et le livre d'André Tournon, La glose et l'essai, probablement l'année suivante, mais... 83. Oh, 83. Déjà, seulement 83. J'en ai fait un compte-rendu à l'époque, comme un compte-rendu de Terence Cave qui était des livres importants. Je croyais que c'était un peu plus tôt, le livre de André Tournon, La glose et l'essai. Alors, je voudrais d'abord vous demander, oui, en quoi ces deux ouvrages étaient profondément marquants, changer la lecture quand vous pouvez faire des essais de montagne et en quoi ils sont encore d'actualité, puisque pour vous, ils le sont et ils marquent encore cette lecture de montagne. Ce sont des ouvrages donc 1979-1983 au plus tard. C'était la thèse d'André Tournon, qui a été republiée depuis dans une autre édition. Puis l'ouvrage de Terence Cave qui traduit en français par la suite, mais assez longtemps plus tard. Puis il y en a eu d'autres, mais ce sont ces deux-là qui ont marqué des tournants dans la lecture des essais. Il est frappant que ce soit les deux auxquels vous vous référez. Vous appuyez sur le bouton. D'accord. Oui, bon, merci de votre lecture, d'abord, à vous aussi. le Cornucopia de Cave effectivement proposait une sorte de relecture finalement de certains grands textes de la littérature humaniste via en particulier l'abondance, l'amplificatio telle qu'elle est interprétée ou relue par Quintilien et telle que les humanistes peuvent s'en emparer ailleurs bien évidemment que dans les textes rhétoriques au sens strict. Alors, en ce qui concerne Tournon, la glose et l'essai intervenait juste après, j'aurais dû le mentionner aussi, d'ailleurs je le cite, le lire les essais de Montaigne de Jean-Yves Pouillou qui a déterminé peut-être encore davantage d'ailleurs les lectures modernes en 68 pour le coup, 70. Avec Jean-Yves Pouillou que j'ai lu les essais de Montaigne à Paris 7 lorsque j'ai commencé à lire les essais et en effet le tout petit livre de Jean-Yves Pouillou lire les essais de Montaigne qui a dû être publié en 70 ou 71 chez Maspero c'est un tout petit livre dont le titre était une sorte de copie du lire le capital d'Alducer c'était ce moment-là était marquer la volonté de retourner au texte des essais contre toute lecture biographique toute lecture idéologique aussi pour aller vers une lecture qu'on n'appelait pas encore rhétorique mais enfin qui était déjà de cet ordre de mon point de vue oui c'est ça de mon point de vue Pouillou proposait une sorte de méthode pour lire les essais contre les ordres du discours en vigueur les ordres du désordre il y a un sous-titre qui s'appelle ainsi dans le livre et là où il situait les choses d'un point de vue logique André Tournon les situait selon finalement une orientation un peu semblable de lecture réflexive une logique réflexive dans l'ordre historique en prenant le modèle de la glosse juridique comme modèle d'intellection on peut le dire des essais dans l'espace du discours dit littéraire et non plus du discours de pouvoir judiciaire j'ajoute pour terminer que le livre en réalité de Terence Cave qui marque sans doute le plus ce travail c'est Préhistoire paru à Genève en 99 chez Drow texte troublé au seuil de la modernité parce qu'il contient justement un sous-bassement théorique qui fait parfois défaut aux études littéraires sézémistes il faut bien le dire à partir duquel effectivement j'essaye un peu de fonder mon propre travail je voulais vous interroger sur un autre livre de Terence Cave justement encore un autre parce que cette notion de reconnaissance qui est centrale dans le livre peut-être moins dans ce que vous nous avez proposé c'est la notion d'anagnorésis et c'est celle qui fait l'objet d'un autre livre de Terence Cave donc quel est le rapport avec cet anagnorésis et Terence Cave de ce point de vue d'abord je dois vous remercier de me l'avoir fait découvrir parce que ce que vous écrivez dans le démon de la théorie c'est un ouvrage aussi important que le numézis d'Auerbach je suis bien d'accord il forme une sorte de deuxième volet de lecture de la poétique avec une notion que Fry aussi avait déjà investi Éricœur un peu avant Cave sauf qu'il l'avait fait d'un point de vue théorique là où la force du travail de Cave est de se situer vraiment à l'articulation de la théorie et de l'histoire et de fait Recognitions embrasse extrêmement large à l'endulisse à Virginia Woolf quand même autour de cette notion que l'on retrouve chez Proust aussi entre autres en ce qui concerne Montaigne ça m'intéressait à plusieurs titres j'ai essayé également d'historiciser la notion d'en voir le spectre d'usage à l'intérieur des essais les exceptions sont assez semblables à celles d'aujourd'hui contrairement à ce qui se passe pour Rencontres où il y a des exceptions singulières au moyen français disons il y avait également le livre de Paul Ricoeur qui me paraît important en arrière-plan parcours de la reconnaissance qui était assez récent lorsque je rédigeais cet ouvrage pour essayer de voir la fécondité finalement de cette notion à plusieurs titres d'un point de vue en effet comment dire herméneutique par rapport à l'autoportrait mais également d'un point de vue intellectuel c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure la transition de la connaissance à la reconnaissance c'est assez intéressante aussi dans l'orgneau zéologique si l'on considère que les essais proposent un contrat de vérité sur le diagnostic ou sur la ruine finalement de la certitude objective et le fait d'avoir pourfendu finalement les dogmes à partir de l'empreinte pyrrhonienne qui est l'empreinte philosophique tout de même des essais sans ne pourrait le contester Vous avez caractérisé ce moment par quatre traits en tout cas ce matin le premier étant donc le commentaire avec Tournon ce qui était remarquable dans le livre de Tournon mais je reviens donc à presque 40 ans en arrière c'était d'appliquer à l'écriture de l'ensemble des essais la méthode qui était celle des additions marginales de l'exemplaire de Bordeaux c'était ça qui était remarquable c'était de dire que les essais avaient toujours été écrits comme ça et de retrouver donc dans les couches les plus anciennes du texte des essais une démarche une démarche de glose et de commentaire qu'on pouvait repérer dans l'exemplaire de Bordeaux et c'est ça qui bouleversait beaucoup la lecture du texte c'est pour ça que me semble-t-il que ce livre a eu une telle efficacité donc commentaire deuxième trait vous avez parlé du hasard et quand vous évoquiez cette notion de progrès au fond commentaire utiliser le mot progrès c'était assez synonyme d'une expression que vous n'avez pas lue qui venait un peu plus loin le train des mutations le progrès c'est simplement le train des mutations c'est le mouvement le mouvement de l'expérience de pensée qui va ça et là troisièmement ce moment de langue et de ce qui était évidemment frappant dans les citations sur des vers de Virgile c'est l'insistance sur la vigueur c'est la notion de vigueur revigorer la langue avec ses enrichissements et le quatrième point et bien c'est cette vérité qui résiderait dans dans la réception dans non une vérité logique ou d'adéquation si je vous comprends bien c'est ça qui caractériserait ce moment et en particulier ce que vous appelez le cas Montaigne ce qui m'a frappé dans les travaux les plus le mouvement alors des travaux sur Montaigne dans la période récente c'est l'accent mis de plus en plus fortement sur le scepticisme par beaucoup des commentateurs ou des chercheurs les plus jeunes comment vous placez-vous par rapport à cet immense continent fouillé par beaucoup d'entre eux ni en refus complet mais en même temps en essayant finalement d'y voir un moment dans la trajectoire intellectuelle de Montaigne la découverte des hypothèses spironiennes moment qui en particulier se noue et se cristallise autour de l'apologie de Raymond II qui est le grand chapitre philosophique théorique apologétique aussi des essais mais en même temps que le projet sa part de subjectivité les coordonnées humanistes multiples qui s'articulent au scepticisme vient un peu bouleverser de ce point de vue le hasard en tant que concept pour parler en philosophe ne fait pas vraiment partie de l'arsenal méthodologique du scepticisme là Montaigne hérite d'autres traditions comme celle de la fortuna par exemple latine que l'on trouve aussi dans la poésie lyrique d'ailleurs qui énerve pas mal de littérature européenne mais c'est pas véritablement dans le scepticisme qu'il le trouve une des attestations néanmoins qu'on est c'est la manière dont l'ataraxia arrive par hasard des sextus tout qui cos en grec mais à ma connaissance ce n'est pas vraiment un terme que l'on trouve vraiment dans le corpus sceptique c'est en cela qu'effectivement je me distingue de ces productions sans nier évidemment l'apport le fait qu'elles enrichissent évidemment et nourrissent la lecture de Montaigne parce que de fait le texte est marqué par une crise sceptique il n'est pas le seul loin de là mais il y a ça aussi on le dépasse petit à petit le livre de mon collègue et ami Bernard Seth par exemple que je veux citer aussi ici des règles pour l'esprit et ça est d'une autre manière que la mienne d'aller au-delà de cette lecture pyrrhonienne ou sceptique d'accord donc vous démarquez d'une certaine façon de cette abondance des lectures de philosophes notamment de philosophes qui ont mis beaucoup l'accent sur cette tradition du scepticisme dans la lignée de l'ouvrage d'évidemment l'historien des idées dont le nom m'échappe Popkin qui a eu une grande grande influence mais très tardive en France parce que c'est un livre beaucoup plus ancien dans la tradition anglo-américaine mais qui a fait des petits dans la lecture française à une date assez tardive il y a une question de méthode également c'est que sans artifices je pense vraiment que la lecture des essais demande une aménotique extrêmement serrée des dispositifs et qu'à ce titre ce qu'on appelle le philosophique n'est pas détachable de ce qu'on appelle le littéraire c'est aussi ça c'est à dire que ce n'est pas un travail véritablement d'histoire des idées ou si ça l'est c'est à partir vraiment des lectures très très précises et singulières voilà je m'aperçois que j'ai trop parlé mais qui vous souhaite prendre la parole et interroger Olivier Guerrier sur l'état présent de ses travaux sur Montaigne et sur la Renaissance ces travaux sont je crois très vivants très actifs il y a une grande actualité c'est justement c'est assez c'est assez remarquable pour quand on s'intéresse à Montaigne depuis oui 40 ans largement 40 ans comme c'est mon cas de voir les modèles successifs qui ont été employés pour la lecture vous avez cité Jean Starobinsky aussi on peut mentionner Alain Legro aujourd'hui qui est l'auteur du travail philologique sur les manuscrits par exemple extrêmement important c'est une autre orientation il y a une lecture sociologique depuis la biographie de Philippe de Sang enfin bon effectivement on est un champ comme il y en a d'autres mais assez intéressant d'orientation critique et théorique diverses voilà alors on peut peut-être ajouter qu'en effet aujourd'hui on dispose aussi notamment les travaux d'Alain Legro que vous avez cité qui sont largement accessibles sous forme numérique beaucoup de ces travaux de corpus dont on ne disposait pas auparavant qui sont qui sont qui sont sur le site Monlo Monlo des bibliothèques virtuelles humanistes oui donc vous avez là beaucoup de travaux importants maintenant pour les travaux pour explorer Montaigne c'est aussi une donnée nouvelle des études sur la renaissance et sur Montaigne c'est ce dont on peut disposer sous forme numérique sur la renaissance de la renaissance de la renaissance Sous-titrage FR ?